Et bonjour, j'espère que vous allez bien, donc je suis en train d'essayer de trouver les meilleurs réglages pour vous faire les meilleurs tirages avec les meilleures prises de vue, donc je suis en train d'essayer de m'organiser pour que vous voyez bien sur la table, que vous voyez bien les tirages, mais c'est pas si évident que ça, il faut trouver petit à petit les trucs qui vont bien, comment je vous redresse les trucs et tout machin. Donc on avait fait un super tirage pour, il faut vous rappeler, j'avais été jusqu'au Vierge pour savoir un petit peu qu'est-ce que ce sacré portail du 2 au 12 allait nous apporter là, par signe. On va y aller, on continue, ben écoute, je continue à partir de nos amis Balance, donc on va voir ce que nos amis Balance, ce qui leur est réservé pour cette période, qu'est-ce que ça apporte comme changement pour vous, amis Balance, dans votre vie. Alors ici, on a la naissance de quelque chose, on a quelque chose de nouveau, donc on va y aller, je ne sais pas si je vais trouver le truc. Donc pour nos amis Balance, on nous parle de naissance. Voilà, est-ce que tu vas bien le voir là ? Ce serait bien, tiens, voilà, une plus grande inclinaison. Voilà, c'est pas top. La plus grande inclinaison, elle n'est pas tout à fait là. Est-ce que je peux continuer avec ça ? Ouais, pas mal. C'est pas si mieux, c'est pas si mieux que je pensais. Il y a un contrat. Donc ici, mes Balance, il y a un nouveau contrat de travail, il y a un engagement, il y a un choix qui va être fait, quelque chose que vous vouliez. Alors moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez retrouver quelqu'un à l'issue de ça, parce qu'il y a une décision d'engagement sur quelque chose de nouveau. Alors attends, je vais regarder là, est-ce que je peux juste vous mettre un petit truc en dessous là pour que vous voyez. Oh ouais, oh ouais, ça va être bon ça. C'est parfait. Oh, je suis chif. Oh, mon Dieu. Oui, il y a une jouissance de l'image. Donc, un nouveau quelque chose, attention, parce qu'il peut y avoir de la jalousie, ça peut susciter la jalousie et l'envie. Ce qui vous arrive, ça va être beau. Il y a la réussite à un examen, vous décrochez un poste, vous décrochez un contrat et vous êtes tranquille. Vous le saviez, il y avait peut-être des compromis à faire pour retrouver quelqu'un et que ça se passe bien. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des 77 pour voir un petit peu ce qui s'amène dans votre vie. Donc, on voit qu'il peut y avoir un nouvel engagement. Il y a des nouveaux choix. Vous allez accéder à une position qui peut susciter la jalousie chez des proches. On voit qu'il y a une ouverture à la communication, mais balance, une ouverture, une naissance. Ici, il y a une transformation. Donc, ce contrat, il va permettre de transformer quelque chose. Ça débute au printemps. C'est un choix que vous faites pour les énergies à partir du mois de mars. Et ici, c'est quelque chose, une ouverture qui donne du sens à votre vie. Vous allez transformer, transmuter tout ce qui a été problématique au niveau de l'ego, du moi, 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 que vous ne vouliez pas voir. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vers quelque chose, une relation solide et harmonieuse. Alors, s'il s'agit d'un contrat de travail, c'est un contrat de travail dans lequel vous allez pouvoir vous sentir. Et là, on coupe avec quelque chose dont on ne veut plus. Et oui, et vous allez couper avec les difficultés parce que moi, j'ai l'impression que vous ne vous rendiez pas compte que vous aviez un comportement égoïste. Il y a une réconciliation ici. Il y a une réconciliation et vous ne vous rendiez pas compte. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on ne se rendait pas compte, à mes balances, de ce qu'on faisait subir à quelqu'un. Alors ici, je range mes cartes. Et je vous l'ai noté parce que là, pou 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 pou. Stylo rose de force rose. Alors ici, 4,53. On passe à nos amis scorpions. Bien sûr, le truc, il ne marche pas. Ce n'est pas grave. 5,04, scorpion. Voilà. Donc, on y va pour nos amis scorpions. Quel va être le chemin de transformation, amis scorpions, que vous allez prendre ? On y va avec l'oracle des miroirs. Et donc, on change. C'est nos amis scorpions. On va les perdre jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui vient être modifié dans votre vie, amis scorpions ? Dans ces énergies du portail du 2 au 12. Eh bien, on vous parle d'un cadeau ici. Alors, est-ce que vous comprenez que quelque chose est un cadeau ? Il y a un contrat qui est un cadeau. Il y a une opportunité de travail qui vous permet de changer. Est-ce que c'est une offre qui vous permet de changer de région ? Vous êtes en train d'envisager de changer de boulot sur la période précédente. Ici, exactement par laquelle est balance, on vous dit que ça va susciter de la jalousie autour de vous. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est surtout que vous quittiez un emploi qui va susciter de la jalousie. Mais parce que vous avez su faire des compromis, vous sortez d'une situation qui était problématique pour votre santé. Moi, j'ai l'impression que vous ne pouviez plus rester là-bas, amis balance, parce que ça devenait trop problématique pour votre santé. Alors ici, j'ai la voiture. Ici, il y a peut-être un changement de train de vie par rapport à du désir. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez vers ce que vous voulez faire. Et ici, il peut y avoir peut-être un rapprochement d'un être sur le plan sentimental. Ici, moi, j'ai l'impression que quelqu'un a pu conquérir votre cœur ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui s'ancre sur le long terme. Et en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire de compromis par rapport à ce que vous voulez vraiment. D'accord ? Non aux allers-retours ici. On voit qu'il y avait quelque chose qui était peut-être entamé. Mais on ne veut pas qu'il y ait de la jalousie. On ne veut pas qu'il y ait d'aller-retour ici. J'ai l'impression qu'on essaye de s'installer dans une relation stable. Il y a l'histoire de quitter une maison. Donc, si vous étiez dans une triangulaire, moi, je pense que la triangulaire, elle va sauter. Et pour moi, on va se positionner par rapport à ce qu'on désire vraiment. On a cette union qui fait sens. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous guérir d'un... Alors, soit vous allez trouver un travail qui va vous remettre bien. Mais ça peut être aussi une relation. Alors, ça peut être aussi le fait que vous signez un contrat de travail qui vous permet d'assumer complètement... d'assumer beaucoup mieux une situation émotionnelle, par exemple. Allez, on y va pour mes... Donc là, c'était Scorpion. Et après, on y va pour mes Sagittaires. Et là, on est à 7,52. OK. Alors, pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous, Sagittaires ? Bon, Sagittaires, on est dans quelle énergie ? 8,8. On est dans une énergie de force. On est dans une énergie de feu. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous réveiller, Sagittaires. Vous sortez d'une période instable. Peut-être que vous attendiez des réponses. Ici, eh bien, peut-être que quelque chose s'est cassé la figure et vous fait perdre... Alors, peut-être que vous avez des mauvaises nouvelles au niveau de la santé. Peut-être que vous avez réalisé à l'avance, avant de passer vos tests, que vous vous faisiez un petit peu la misère. Et vous vous dites, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc, il y a quelque chose. Au niveau du travail, là, moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous fait sentir coupable. Peut-être pour bosser plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir vous séparer. Alors, attention, soit vous vous séparez d'un travail à cause d'une union, soit vous vous séparez d'une union à cause d'un travail. En tout cas, on voit qu'ici, dans cette période à mis Sagittaires, il y a un très gros impact entre votre professionnel et votre personnel. Et pour moi, ici, il y a un changement au niveau professionnel qui va être très important, qui va être très bien pour votre santé, qui va peut-être vous faire déménager. Et moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on joue sur votre culpabilité. On joue avec vos nerfs, en fait. Amis Sagittaires. Et là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas que ça se renouvelle. Alors, on vous invite à trouver quelque chose de mieux pour vous. Et puis, peut-être à trouver une maison qui va avec. On parle d'avoir quitté un travail parce qu'il y avait trop de difficultés ou avoir quitté une situation. On a le mec qui s'en va. Waouh ! Et puis, il y a peut-être aussi de la fierté et de l'ego, là. Ou alors que peut-être quelqu'un qui était très fier a disparu de votre vie. C'est peut-être ça aussi qui se passe. Alors, ici, on a les étoiles, la guérison, l'espoir. Ah ouais ! On essaye de remonter la pente parce qu'il y a une notion de déprime. Ou alors, est-ce que vous avez été très affecté par quelqu'un qui était déprimé ? Un choix à faire, hein ? Bon, moi, pour moi, ici, il y a quelque chose... Vous êtes en mauvaise santé pour certains d'entre vous. Et c'est au niveau émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez peut-être été dans une relation où l'autre a joué avec vous. Et puis, vous y avez laissé des plumes. C'était peut-être une relation un peu toxe au niveau professionnel où on vous a fait culpabiliser. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous n'en faisiez jamais assez. Et c'est peut-être ça qu'essayez de vous prévenir votre conjoint, votre conjointe, et que vous n'arriviez pas à quitter. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a carrément un moment presque de convalescence qu'il va falloir organiser à Miss Sagittaire. Alors, on va vous mettre... Donc, il y aura les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà, donc Capri. Capricorne, on va y aller tranquillement. Donc, Capricorne, il est 10,55. Donc, Amie Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Allez, on y va, mes Capri. Du 2 au 12. Quels sont les transitions, les amorces ? Qu'est-ce que vous pouvez escompter dans ce passage ? On a encore le cadeau et on l'a eu beaucoup de fois, le cadeau. Le cadeau, le miroir magique. Donc, le cadeau ne se présente pas de la manière que vous attendiez, Amie Capricorne. Et peut-être que vous avez l'impression d'être un peu sur la sellette. Ici, le cadeau, vous ne l'aviez pas vu. Moi, j'ai l'impression qu'on vous l'a déposé depuis longtemps, mais c'était en retard. Il y avait quelque chose que vous ne pouviez identifier car vous étiez encore en train de guérir de quelque chose, mais vous étiez encore un peu matrixé, je pense. Avec cette carte de l'évolution et de la réunion, on aspire à ce que quelqu'un revienne, mais il faudrait un peu moins se protéger. C'est ce que les cartes me disent. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a d'abord échoué, mais finalement, ça peut évoluer vers une réunion. Mais c'est comme si à l'époque où vous aviez cette information, vous ne l'aviez pas comprise, vous n'avez pas su activer les choses dans le bon sens. Alors, ici, on a le cadeau de retrouver du désir par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Il y a un désir, quelqu'un qui vous manque, il y a une maison ici, quelqu'un qui s'en va, une vague d'abondance. Alors, ici, il y a peut-être à la fois ce « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Mais il peut y avoir, excusez-moi, c'est des messages, mais ça confirme peut-être aussi que c'est peut-être ça qu'il fallait recevoir. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Donc là, il y a un désir. Et il y a peut-être aussi, peut-être que vous vous rendez compte que ce fameux désir, il n'est pas net, j'ai envie de vous dire. Il y a un truc peut-être pas très sain dans la mesure où ce désir, c'est peut-être quand la personne, elle n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire ? Et que le manque augmente et que là, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous avez besoin vraiment très fort, que l'autre vous manque pour arriver à… c'est presque créer une énergie de souffrance que vous allez investir dans votre travail. C'est presque des modalités de fonctionnement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est en fait, c'est comme si, mais ouais, il y a une histoire de se faire mal pour presque un coup de fouet, tu vois ce que je veux dire ? Et là, vous vous dites, mais oui, c'est la personne avec laquelle je vais pouvoir évoluer harmonieusement en plus, hein ? Parce que le manque est de plus en plus grand et que, ben finalement, la peur va être moins grande que le besoin ou l'envie ou la satisfaction de se réunir. C'est bon, hein ? C'est bon, mes Capricornes. Il y a un choix qui va être fait, là. Il va falloir que vous dépassiez les prises de tête et que vous soyez créatifs. Créative. On y va pour nos amis. Verso à 14h21. J'adore ça. Verso. Elle était si jolie. On voit qu'il y a une belle évolution en perspective. Il y a des changements qui sont attaqués de manière plus sereine. En plus, c'était 14h41. Donc ça, c'était une vraie heure miroir que du bonheur. Allez, mes Verseaux, il y a quelque chose qui arrive en retard ou alors vous vous rendez compte que vous avez loupé quelque chose dans une évolution. Vous vous êtes peut-être dispensé de faire une formation et là, maintenant, vous regrettez. Vous vous dites, ouais, j'avais du temps à ce moment-là. Il y a un truc par rapport au travail. Ici, vous vous reprochez de n'avoir pas fait une autre formation ou un truc ou parce que vous vous y prenez en retard. Vous vouliez participer à un concours. Vous vouliez présenter votre candidature pour quelque chose. Et finalement, vous ne pourrez pas participer pour cette année. Ici, j'ai cette notion de c'est quelqu'un qui ne vous a peut-être pas donné l'info à temps, mais vous auriez dû l'avoir par vous-même. Et du coup, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Bon, moi, j'ai l'impression que soit vous avez loupé le coche de quelque chose, d'une histoire d'amour et puis ça peut passer à l'as. Mais ici, en fait, c'est comme si quelque chose avait foutu en l'air la possibilité de vivre une histoire d'amour. Alors, pour moi, ne vous inquiétez pas parce que les choses ne sont pas, un, pareil pour tout le monde. Et en plus, on peut très bien s'être rendu compte qu'on a loupé le coche de faire évoluer la relation à un moment donné et que là, par exemple, fatalité. Finalement, ici, on vous dit que c'est presque, c'est pas rien si l'univers vous évite d'être avec quelqu'un. Peut-être que l'histoire n'aura jamais lieu et peut-être que c'est vous qui avez fait ça. Mais oui, la projection. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir des versos qui ont tout fait pour que ça capote. Ou alors, vous vous rendez compte que votre autre a tout fait pour que ça capote. Attention, il y a de l'amour et il y a de l'amour. En plus, quand je fais une coupe, il y a encore de l'amour. Donc ici, peut-être que le cadeau, c'est de vous rendre compte que vous êtes capable. Ici, j'ai des versos qui ont été tellement douloureusement affectés qu'ils sont capables de pourrir une relation alors qu'ils veulent se mettre avec la personne. Et ici, c'est peut-être par rapport à la famille qu'on ne se projette pas. Et peut-être que votre famille a déjà fait capoter des histoires d'amour. Moi, je m'en rends compte encore plus dans tous les tirages. Mais c'est dingue comment la nana doit correspondre aux copains. Tout le monde vous dit son avis. Le mec, c'est pareil. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que les gens viennent avec vous dans votre lit ? Alors, signature. On a la sensualité et la prise de tête. Il y a quelque chose de pas net par rapport à ça. L'engagement, créativité. Mais on se prend la tête. Et ici, pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau. Oh là là, c'est beau. Il y a beaucoup d'harmonie. Alors, je vais mettre un truc sur la prise de tête. La prise de tête, c'est par rapport aux choses qu'on ne se dit pas. Donc, pour moi, pour se projeter correctement, il y a juste un truc à faire au niveau de la communication. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et ça peut provoquer des colères, être très agaçant. Et c'est dommage parce que c'est l'histoire qui, j'ai envie de te dire, c'est l'histoire qui trinque. C'est beau, c'est très, très beau. Il y a la possibilité d'avoir un cadeau extraordinaire. Ici, on peut être invité à faire un spectacle, à présenter. Ici, on peut même faire une émission de télé, une émission de radio. Alors, les poissons, nos poissons, nos petits poissons, à 18 minutes 14. Alors, quel va être ce changement ? T'as vu, c'est normalement 14-18. Là, c'est 18-14. Impeccable ! Allez, on y va pour mes poissons. Donc, il y a un cadeau. Le cadeau, est-ce que c'est d'un groupe de copains ? Est-ce que c'est de votre famille ? Ou est-ce que vous vous rendez compte que votre famille est une chance ? Ah ben, écoutez, c'est peut-être votre famille de potes, parce que l'autre, on ne la choisit pas. Alors, on y va pour mes poissons. Qu'est-ce qui vous porte dans ces énergies de changement ? Alors, on a la clairvoyance. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de grandir, amis poissons, en termes de clairvoyance. Là, vous êtes de plus en plus connectés. Tu m'étonnes, vous sentez tout, vous. Deuse ! Alors, on a de la jalousie. Jalousie. Donc, vous savez que ça fait longtemps que quelqu'un vous jalouse. Ici, apparemment. Clairvoyance, clairvoyance, comment te dire ? Est-ce que vous êtes aussi... Ah ! Vous avez fini par culpabiliser ou vous vous rendez compte que les gens en face, ils ont culpabilisé ? Parce qu'ici, il y a peut-être des gens qui ont été jaloux, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, puis finalement, maintenant, qu'ils regrettent. Enfin, on voit culpabilité, santé. Ici, quelqu'un se rend compte à posteriori, amis poissons, amis poissons, que cette personne, elle vous a fait du mal et elle regrette. Elle a envie de revenir, elle a envie de changer les choses. Alors, on va voir si vous allez accepter ou si c'est vous qui regrettez, qui avez envie de changer les autres. Tiens, changer les choses. Enfin, les autres, avec la carte de la bougie, on voit qu'on fait un vœu par rapport à quelqu'un qui nous manque. On a encore cette notion de manque et avec le temps, en fait, le temps, la voie est libre, on vous dit. Ça va être possible, les choses sont en train de se libérer. Il y a un nouveau train de vie qui arrive ici. Le printemps. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive avec le printemps, les poissons. Il va y avoir encore une période d'isolement, mais ici, c'est pour peut-être faire du pognon. Ici, on ne dit pas quelque chose. Attention, parce que c'était aussi problématique que dans l'histoire d'avant. Donc, attention. Ou là, peut-être qu'on vous dit ne dit rien avant le printemps. Et ici, il va y avoir quelque chose de totalement imprévu qui va se passer. Ah ouais, avec une conversation de cœur à cœur, mes poissons. Et ce sera le grand oui. Moi, je pense qu'il y a eu une histoire riche qui a été bloquée. Ah ouais, on se manque de fou, là. Et en plus, il y a une vraie volonté de s'engager avec l'autre. Mais c'est comme si on ne s'est pas dit les choses, amis poissons. Donc, vous voyez si ça vous correspond. On se termine en beauté. Et je ne l'ai fait presque plus. Et c'est tellement dommage. On va faire le tirage de nos amis blaireaux. Donc, vous le savez. La partie blaireaux, c'est la partie la plus maladroite de nous-mêmes. Mais c'est peut-être aussi celle qui nous sauve la vie. Notre partie naïve, notre partie... Tu sais, on est toujours l'andouille d'un autre. Alors ici, on y va pour mes blaireaux. On a la tranquillité et la santé. Ici, ce serait mes blaireaux, quelque chose qui vous fait réaliser que, bon, c'est peut-être pas la peine de se rendre malade. Il n'y a peut-être pas grand-chose qui vaut la peine qu'on se rende malade, en fait, mes blaireaux. Et puis, finalement, la vie continue et n'est-elle pas à goûter chaque jour ? Avec une optimisation de votre plaisir, faire du mieux qu'on peut. Alors ici, la carte de la maison nous parle peut-être de votre structure ou du fait que vous héritez d'une maison. Il y a peut-être ça. C'est peut-être que vous héritez enfin de la maison de vos rêves ou qu'un héritage vous permet de déménager enfin. Alors ici, pour moi, vous allez avoir un local ou un endroit où vous allez pouvoir travailler. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, qui va changer beaucoup votre vie, ami blaireau, parce que vous avez cessé de vous protéger pour recevoir. Vous avez compris que, ben voilà, finalement, les gens, ils sont jaloux, ça leur appartient. Toi, tu n'as peut-être pas besoin de te protéger autant. Puisque l'univers est là, l'univers te protège et ce qui doit arriver arrive, vous le savez bien. Alors ici, on a quelqu'un qui s'en va, ami blaireau, et avec qui vous allez couper définitivement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le bon choix où on laisse enfin partir quelqu'un qui doit quitter votre vie. Ou alors, justement, quelqu'un s'en va parce que la personne, elle ne supporte pas votre triomphe. Le départ de quelqu'un vous permet peut-être de reconnecter avec un triomphe qui vous manquait. Il y avait quelque chose de répétitif. C'est un manque répétitif ici, mes blaireaux. Et ici, vous allez... C'est comme si quelqu'un était... Vous mettez tout le temps en manque. Et ici, on va couper avec ça. Pour moi, ici, vous coupez avec quelqu'un qui avait une énorme emprise sur vous. Pour moi, c'est un changement de point de vue, quelque chose qui est extrêmement libérateur. Il y a une grosse emprise. Signature, protection, sentiments partagés. Ouais, et ici, c'est comme si... Moi, j'ai l'impression, ici, mes blaireaux, c'est comme si vous n'endormiez plus la nuit. Et que, finalement, ce sur quoi vous voulez avoir le cœur net, mes blaireaux, c'est est-ce que cette histoire, elle commence ou pas ? Et ici, il y a une volonté de s'engager. Pour moi, il y a des projets derrière. On est méfiant, hein ? Il y a de la lumière. Ouais. Ici, c'est même sur la maison qu'il faut poser une protection. Et par rapport au manque, on a beaucoup pleuré. Oui, il y a quelque chose d'héréditaire qui va être enlevé. Et ici, les fuites ou les gens qui s'en vont... Oui, on s'est posé beaucoup de questions. Vous allez arrêter de vous poser des questions, ici. Et on va laisser partir les choses. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est quelque chose par rapport au passé. Et par rapport à ce qui n'a pas été dit, ben, maintenant, ça va être dit. Et on va être tranquille. Alors, ben, écoutez, j'ai envie de clore le tirage avec un petit 24, 24-20, un petit tirage général. Et un petit tirage général. Et je vais mettre tout ça de côté. On y va avec le beau Ticelli. Alors, finalement, pour tous, quel est le message ? Qu'est-ce que nous avons à comprendre dans ce portail du 2 au 12 ? Qu'est-ce qu'il nous est possible ? Cavalier de denier, ici, vous ne bénéficiez peut-être plus d'aide. En tout cas, ici, on nous parle de mouvement. Avec ce cavalier de denier, ça va doucement. Mais il y a quelqu'un qui est un peu plus enthousiaste pour venir vous aider, ici, à y voir clair dans une situation. Avec la lune, on voit qu'on était dans une période de confusion ou qu'on n'avait pas les éléments pour tout comprendre. Il y avait des choses qui étaient cachées, ici. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous aide, mais qui va venir avec un petit peu plus d'enthousiaste, en fait. Je pense que la personne, elle n'avait pas conscience que vous aviez besoin d'aide. Ici, il y a l'as de coupe. C'est comme s'il y a un nouveau nier qui arrive. Il y a un nouveau quelque chose. Pour ce 2 de coupe, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'ici, on se cherche. Comme si on est en train de se chercher. On cherche, j'ai envie de vous dire, la bonne personne, la bonne manière de se mettre avec l'autre. Et ici, avec la carte de l'étoile, on nous parle de quelque chose qui va être guéri. Quelque chose qui est assez rapide et qui vous permet, en le vivant, de soigner quelque chose. Pour moi, ici, vous avez rebâti une relation de confiance nouvelle et on a ce 10 de coupe derrière. C'est-à-dire, je décide consciemment de guérir de ce qui s'est passé avant, de tous ces autres trucs de vie, parce que je choisis maintenant d'être heureux et en couple avec ce 2 de coupe et avec les gens autour de moi. Et je virerai tous les gens qui sont susceptibles de ne pas supporter mon bonheur. Tous ceux qui ne peuvent pas faire preuve de tempérance, tous ceux qui ne peuvent pas mettre d'eau dans leur vin, écoutez, vous allez les évacuer. Je les ai cherchés ce matin, je les ai laissés en les trouver. Donc là, si vous êtes là, si quelqu'un ne vous parle pas, quel est le message ? Vous choisissez 1, 2, 3 et on y va. 1, 2 et 3. Alors, en dos de deck et pour tout le monde, je ne veux plus te revoir ni entendre parler de toi. C'est peut-être ce que vous vous êtes répété, c'est peut-être ce que l'autre s'est répété. Moi, je... Ouais, en fait, c'est quelqu'un que vous faites tourner en bourrique mais que vous faites craquer. Alors, carte numéro 1, m'aimeras-tu encore si je perds ma situation ? Semble être la préoccupation de la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions. Carte numéro 2, qu'est-ce que tu fais les 20 prochaines années ? Ici, il y a quelqu'un d'enthousiaste pour être en couple avec vous. Et enfin, je ne me sens pas à la hauteur avec toi. Donc, on va voir. Et ici, on a je t'aime encore. Donc, il y a du potentiel. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de régler des choses par rapport à son image de lui ou d'elle. Les enfants, je me suis régalée de vous faire cette vidéo. Je suis fracassée parce que j'ai attendu Peace toute la nuit. Non, je ne l'ai pas attendu toute la nuit mais il n'était pas dans un... Oh, ils font du souci, les enfants. Je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Didi. Ciao. Ciao.